Voici un exemple de calcul d'incertitude un peu plus complexe où on va illustrer la méthode des extrémums. Alors donc, on a un laboratoire d'électricité où on a mesuré la résistance équivalente et la résistance 1. On cherche à déterminer à partir de ces résultats-là la résistance numéro 2. Alors on a ici les données AR1 qui est 250 plus ou moins 2 ohms, AR équivalente 150 plus ou moins 5 ohms. On est intéressé par la valeur de AR2, inconnue pour l'instant. Alors donc, la relation entre les variables est donnée ici par ceci. Alors 1 sur résistance équivalente est égale à 1 sur R1 plus 1 sur AR2. Donc une petite analyse algébrique nous permet d'isoler AR2 et d'obtenir la relation suivante entre résistance équivalente AR1 et AR2. Donc, par la méthode des extrémums, le calcul des incertitudes passe toujours par les valeurs minimum et maximum de chacune des variables. Alors donc, puisque AR1 est égale à 250 plus ou moins 2, sa plus petite valeur c'est 250 moins 2, sa plus grande valeur c'est 250 plus le 2. On a exactement les mêmes formules, les mêmes relations pour la deuxième variable de départ. Alors on est intéressé par AR2. On va décortiquer en fait le calcul par la méthode des extrémums en passant par les différentes expressions qu'on doit calculer avant d'arriver à AR2. Donc on a 1 sur résistance équivalente, on a 1 sur R1. On va aller calculer les valeurs et les incertitudes de ces variables-là avant toute chose. 1 sur AR2 étant un quotient. Un quotient va être le plus petit possible quand son dénominateur sera le plus grand possible, évidemment, si on travaille avec des valeurs positives. Donc on divise 1 par la plus grande quantité possible de R équivalente pour obtenir la plus petite quotient 1 sur R équivalent. Et c'est l'inverse pour obtenir le plus grand quotient 1 sur R équivalent. C'est 1 sur le plus petit R équivalent. 1 sur R1 c'est la même analyse. Donc on divise 1 par la plus grande valeur de R1 possible pour obtenir la plus petite valeur de R1 sur R1. Et on fait l'inverse pour la plus grande valeur de 1 sur R1. Une fois qu'on a les valeurs minimum et maximum de ces variables-là, on peut aller chercher facilement les valeurs de la meilleure estimation, qui est la moyenne des valeurs minimum et maximum, et la valeur de l'incertitude, qui est la demi-largeur de l'intervalle du minot max. Donc on prend le maximum moins le minimum et on divise le résultat par 2. Il faut faire attention aux priorités d'opération. Ça c'est des formules génériques, on utilise les mêmes évidemment pour aller chercher les valeurs de 1 sur R et 1 aussi. Pour la suite, on doit soustraire 1 sur R1 de 1 sur R équivalent. Le moyen d'obtenir la plus petite valeur résultante ici, ça va être de prendre le plus petit 1 sur R équivalent possible. Donc le plus petit 1 sur R équivalent possible, qui est ici. Et on soustrait la plus grande valeur possible de 1 sur R1. Et on fait l'inverse pour la plus grande valeur possible. Alors on part avec la plus grande valeur possible de 1 sur R équivalent, et on soustrait la plus petite valeur possible de 1 sur R1. Ici, pour obtenir meilleure estimation et incertitude absolue, ce sont des formules génériques qui se basent sur les valeurs minimum et maximum qu'on vient de trouver. Finalement, R2, par notre formule ici, c'est l'inverse du dernier résultat qu'on vient de calculer. Donc, je dois ici aller chercher la plus petite valeur de R2 en divisant 1 par la plus grande valeur possible de ce dénominateur. Et je fais l'inverse pour la plus grande valeur possible de R2. La meilleure estimation de R2 et son incertitude absolue vont être obtenues en utilisant les formules génériques sur le minimum et le maximum qu'on vient de trouver. Bon, là ici, Excel a utilisé une notation scientifique par défaut. On peut remettre la notation standard pour évaluer, en fait, la valeur qu'on a obtenue. Alors, on a obtenu ici 377 et quelques décimales, plus ou moins environ 36 ohms comme valeur de R2 par la méthode des extrêmes.